Interrogé sur son envie de jouer un personnage comme Xavier Dupont de Ligonnès, Guillaume de Tonquedec a évoqué le travail du comédien sur le mystère. C'est pratique d'avoir une tête de monsieur tout le monde. Le type est insoupçonnable, pourtant suspecté d'avoir tué toute sa famille à Nantes en avril 2011. C'est très fascinant, c'est sur l'humanité, c'est pour ça que ça me touche et que ça m'intéresse, poursuit Guillaume de Tonquedec, on a tous une tête, vous avez la vôtre s'adressant à Laurent Delahousse, j'ai la mienne. Des têtes de gendre idéaux, il paraît, vous et moi, mais heureusement les gens ne vivent pas tous avec nous car on fait tous des cauchemars la nuit. C'est ce travail-là sur ce qui n'est pas dit, ce que la société nous demande d'être et ce qu'il y a en vérité au fond de nous-mêmes un personnage comme Dupont de Ligonnès, évidemment, est éminemment fascinant mais pas que pour moi, pour l'ensemble de l'humanité poursuit Guillaume de Tonquedec, comment on peut devenir comme ça ? Et pourtant c'est un être humain comme nous. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui pourrait pas nous faire aller vers ça ? C'est ce travail-là du comédien sur le mystère qui me plaît beaucoup, le secret. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué à la carabine dans leur sommeil sa femme et ses quatre enfants à Nantes en avril 2011. Les corps des victimes avaient été retrouvés sous la terrasse de la maison familiale le 21 avril 2011. Le principal suspect de ce quintuple meurtre n'a jamais été retrouvé. Guillaume de Tonquedec invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche sur France 2 à partir de 001600 partageur twitter partageur envoyé.